bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 mars 2023 ça y est on est en plein dans le mois de mars ça fait du bien j'espère enfin j'ai l'intuition que le mois de mars passera aussi vite que le mois de février franchement j'ai cette impression là voyez que on est sur une vague même si on a des choses comme le mois de mars nous disait même si on a des choses à verbaliser des choses on est dans la communication on est dans comment dire on est dans une forme de construction mais de construction de base en fait donc pour ça faut verbaliser mais mais du coup j'ai l'impression que vous rappelez je vous disais j'ai l'impression que ça va être stimulant en fait qu'on va être stimulé par plein de trucs il va falloir nous organiser prioriser tout ça et c'est la construction de base et ça passe par la verbalisation et mettre à plat les choses et j'ai l'impression que c'est plutôt positif en tout cas moi je le ressens comme ça alors pour le lundi 6 nous allons avoir le recommencement et la sorcière voyez comme s'il y avait une nouvelle voie et qu'il fallait suivre c'est marrant parce que j'allais vous dire comme s'il y avait une nouvelle voie et qu'il fallait suivre notre propre voie voyez v ou i x v ou i e oui voilà et il ya ce côté là un petit peu où je dois choisir la direction le rythme et là où j'ai envie que cela me mène voilà je dois choisir presque l'itinéraire qui me convient qui est bon pour moi qui est juste pour moi ce sera pas la même justesse pour chacun d'entre nous en fait ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour vous et et vice versa en fait et en fait il ya ce côté je dois choisir ma voie mon itinéraire pour que enfin enfin ce cheminement colle à ce que à qui je suis aujourd'hui pas à qui j'étais hier et pas à qui je serai demain parce qu'on change tout le temps à tout le temps mais ça met du temps on n'est pas bipolaire non plus en tout cas pas tous mais il ya ce côté aujourd'hui je me sens comme ça dans ma vie dans mes objectifs dans la rage j'ai cette énergie là et du coup je sais pas si je l'aurai encore dans un an dans deux ans dans trois ans mais c'est aujourd'hui j'ai besoin de faire les choses comme ça et je pense qu'aujourd'hui en particulier ce lundi 6 il ya peut-être des choses qui vont commencer ou qui vont recommencer ou en tout cas une énergie on se remet dans un truc où on se met dans dans un truc qui demande de nous faire confiance qui demande de sortir des des sentiers battus avec la sorcière qui demande d'accepter ce que l'on ressent d'accepter de se positionner de faire des choix et de les assumer voilà alors on va voir voilà donc le roi recouvre le commencement et on a une carte qui a sauté le verbe brisé moi je pense qu'il ya un élément un événement on a vu par le passé il ya quelques semaines on avait eu le verbe brisé et je vous avais dit c'est pas forcément négatif et j'ai eu beaucoup de retours sur ce tirage là en commentaire ou en message privé qui me disent effectivement fou nez cette carte de ton jeu quand elle sort je ne l'aimais pas et aujourd'hui il m'est arrivé un événement un truc soudain un truc que vraiment je ne m'y attendais pas mais c'était positif voilà et donc moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on rebelote en fait sert il ya encore un truc un événement quelque chose qui va le verbe brisé c'est quoi c'est un truc qui peut se libérer comme un truc qui peut se briser en fait avec le roi moi j'ai l'impression ici qu'il ya quelque chose qui va tomber et que il y aura un avant et un après mais que c'est pas négatif parce que le roi c'est la conquête voilà le roi c'est la conquête peut-être qu'on a obtenu quelque chose regardez il est nonchalant il y va pas en mode je vais souffrir pour avoir machin non il y va en mode pèlerin s'il faut il a sa main sur son épée mais seulement s'il faut il n'est pas dans l'obligation là tout de suite de choper son épée et de faire voilà non il n'est pas il n'est pas dans cette énergie là il est plutôt dans une énergie s'il faut y aller j'irai mais en attendant d'y aller en fait enfin s'il faut sortir l'épée je la sortirai mais en attendant de la sortir j'analyse la situation est en fait j'arrive en conquérant peut-être juste que mon attitude suffira et je pense que oui je pense que oui on va encore mélanger on en a eu une on va faire la synthèse ouais pour moi il ya aujourd'hui il ya un événement qui nous qui nous apporte quelque chose je dirais un événement qui peut-être nous demandera de nous positionner nous faire confiance de cheminer un truc qui revient un truc qui re qui recommence ou qui revient dans notre vie un truc où il faudra se faire confiance et aller chercher parce qu'en fait on obtiendra voilà donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt très positif aujourd'hui on va prendre ça déjà une carte hôtel on m'a non je l'ai déjà dit je crois la semaine dernière mais je reçois souvent des messages pourquoi les cartes hôtels bah parce qu'en fait vous pouvez les utiliser sur votre hôtel comme en oracle pour répondre à une question comme en énergie du jour il est hyper polyvalent mais à la base à la base ce projet et du coup il n'a jamais changé de nom mais à la base ce projet c'était pour mettre sur un hôtel ou un tableau de visualisation fait beaucoup positivité voilà voilà gardez foi en vous aujourd'hui ayez confiance en votre instinct ayez confiance en vous vous obtiendrez positivité c'est la clé c'est la clé alors j'ai pas dit les cartes mais j'ai utilisé ce le normand là le angelinas le normand c'est un jeu allemand que j'avais eu sur amazon ça fait beaucoup mais je vais vous dire donc on a eu la femme l'ancre il ya des cartes supplémentaires dans celui-ci donc la gestation avec la maison je crois qu'il ya plusieurs maisons plusieurs femmes plusieurs hommes et puis des cartes supplémentaires aussi il ya en tout je crois il ya 40 40 cartes 45 je suis plus 49 ça fait beaucoup de cartes donc c'est un le normand à qu'on peut utiliser comme un oracle aussi encore la gestation qui s'est retourné et la lune qui est aussi le symbole de la gestation il ya peut-être quelque chose là dessus on a une carte qui s'est retourné dans le paquet lancre il ya peut-être quelque chose qui se met en route qui se prépare qui est encore sous jacent un projet qui est encore un peu dans l'oeuf mais qu'on a envie de de faire éclore allez je coupe nous avons le berceau donc l'enfant et l'homme c'est des dessins numériques je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop mais moi j'aime bien le berceau et l'homme je dirais qu'il ya peut-être un renouveau concret je dirais qu'il ya vous avez on a vu la grossesse qui est sorti à chaque fois les cartes sont sautées moi je dirais qu'il ya peut-être un renouveau un truc qui va éclore qui va pas tarder à germer mais concrètement on est sur du l'aspect concret en fait ça peut être par exemple le projet un projet immobilier ça peut être un truc autour du travail ça peut être un truc autour de la maison des travaux des choses comme ça mais il ya quelque chose qui va peut-être commencer qui va sortir de sa coquille alors la maison voyez on a une maison différente ici on a le bouquet ici c'est le chemin le chemin deux chemins différents c'est marrant parce qu'on a un chemin au centre et qui accompagne du chemin derrière avec la lune alors j'aime bien ce jeu mais je le conseille pas aux débutants parce que voyez il ya deux chemins et c'est compliqué parfois pour les pour les personnes qui commencent le normand d'avoir des cartes ici voyez la différence entre ce chemin et le labyrinthe vous allez dire bah oui le labyrinthe on se sent perdu etc oui mais c'est plus profond que ça en fait donc la maison et le bouquet ça nous dit qu'aujourd'hui ça nous rappelle ça ça nous dit qu'aujourd'hui il ya une il faut il faut être positif aujourd'hui il ya quelque chose qui va se passer plutôt de positif et que si on cultive cette positivité ça peut nous mener à vraiment beaucoup de positivité toutefois au centre du tirage nous avons le chemin qui nous dit oui d'accord si tu cultives cette positivité si tu choisis de faire ton chemin en sifflotant tout ira bien par contre attention parce qu'il ya un risque d'oublier que tu es ta propre lumière je vous montre la carte du labyrinthe et du chemin voyez la différence ici on a une carte qui nous dit vas-y avance tu es protégé le chemin est lumineux il n'y a pas de souci vous voyez comme comme c'est voilà les coquelicots il n'y a pas de danger tout va bien tu auras le soleil tu auras un peu d'ombre avec les arbres tu es dehors c'est nickel voilà et puis on a cette carte aussi juste derrière qui nous dit oui mais n'oublie pas que c'est pas cette lumière là que tu dois chercher c'est cette lumière là la lumière qui émane de toi en fait c'est toi qui doit être ta propre lumière tu es sur ton chemin et peu importe le choix n'est pas peur en fait ça nous dit ça n'est pas peur parce que derrière avec la lune on a une instabilité on a le fait d'avoir un peu peur d'être un peu instable en fait ce tirage nous dit n'est pas peur de traverser ce de franchir un petit peu ces étapes là n'est pas peur de cheminer sur ton propre chemin et ne cherche pas la lumière à l'extérieur ne cherche pas à ce que ça sente bon ne cherche pas parce qu'en fait si tu cherches à ce que tout le monde soit ok et que le monde se plie à tes à ton désir d'avancer à ton désir de cheminer tu vas attendre longtemps en fait donc on te dit ici en fait c'est toi qui doit être à propre lumière n'attends pas que les autres t'éclaire le chemin éclaire le par toi même on est sur un petit peu je dirais aujourd'hui une énergie un peu d'ermite voyez on est même si on n'est que le 6 d'ailleurs 6 3 ça fait 9 voilà on est sur une énergie d'ermite et en fait l'ermite c'est celui qui n'attend pas que les autres illumine son chemin il a sa propre lanterne et il éclaire là où bon lui semble il éclaire là où lui il a envie de voir là où lui il a envie de poser le pied vous comprenez et donc si on garde cette positivité si on garde cette confiance en nous et si on y va en se disant je ne je ne dois pas attendre qu'on m'ouvre les portes mais je vais les ouvrir moi même ça se passera bien par contre si on attend on risque de se perdre voilà on va tout recouvrir donc je recouvre la maison par le cavalier qui est ici le licorne je recouvre le bouquet par les poissons il ya une carte qui s'était retourné qui est le cercueil je recouvre le chemin par le livre je recouvre le deuxième chemin par l'arbre et je recouvre la lune par la lettre je vais recouvrir la lettre juste pour voir on est sur le renard ok bon cette deuxième ligne vous savez que j'interprète toujours les deuxièmes cartes en même temps que la première ça donne juste un enrichissement en fait donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est sur des nouvelles ou des choses qui bougent ou des des du mouvement je dirais du mouvement autour de notions concrètes de notion d'argent de notion de travail de notion de formation de choses qui se transforment de choses qui sont en train de bouger qui vont je pense se transformer positivement d'accord ça nous demande de la réflexion ça nous demande de de réfléchir un petit peu en nous mettant au centre voyez cette réflexion doit se faire en nous mettant au centre pour développer des stratégies et officialiser ses stratégies par rapport à cette réflexion on se sera mis au centre et qui devra cette réflexion devra réagir et interagir avec ce qui est annoncé ce qui était en gestation qu'on a vu etc et qui est annoncé quand on regarde les colonnes on voit il y a du mouvement ça peut être un mouvement en nous c'est à dire on peut réfléchir parce que la maison peut être le fort intérieur on n'a pas la maison délabrée on a la jolie petite maisonnette donc on sent que cette réflexion elle doit être fait avec de la bienveillance et elle sera faite avec de la bienveillance et c'est elle sera faite avec peut-être une analyse un peu froide et en même temps très réaliste et pour pour construire concrètement voyez donc avec le cavalier ça on sent que le mouvement qui est en train de se faire qu'il soit à l'intérieur de nous mais aussi au foyer ce sera sain d'accord je pense qu'il y a ici l'idée de d'un changement très 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 profond mais aussi très abondant voilà très positif très abondant mais très 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 profond voilà qui peut passer par un cheminement intérieur une réflexion intérieure que que ce changement soit concret c'est à dire j'ai décidé de faire des travaux dans ma maison et je veux changer ci changer ça du coup très rationnellement je budgétise voilà mais ça peut être aussi un truc très intérieur d'accord ici en tout cas cette réflexion sera menée d'une manière organisée planifiée structurée on aura étudié les choses la seule le seul petit bémol c'est attention à ne pas comment dire le labyrinthe et l'arbre nous dit attention à ne pas perdre de vue l'objectif premier à ne pas nous laisser embobiner par une lumière je reprends mon exemple de travaux si j'ai des travaux à faire chez moi ici ça nous dit oui tu vas pouvoir structurer avancer dans tes travaux pour ça il va y avoir un événement positif abondant qui va peut-être changer la donne peut-être que tu vas recevoir un remboursement peut-être que tu vas recevoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévu peut-être que tu vas recevoir l'aide de quelqu'un peut-être que tu vas changer tes habitudes ou peut-être que tu vas changer justement la nature des travaux ou en tout cas la manière de les faire et du coup pour ça il va te falloir cheminer et avoir une réflexion là dessus et on nous dit ici oui mais attention à ne pas bloquer ce cheminement cette réflexion qui sera très saine par l'idée que tu n'y arriverais pas que ce serait compliqué que de façon tu n'es pas très doué alors du coup vaut mieux que tu fasses faire ou que tu achètes tout fait ou ceci ou cela et voilà il y a cette idée de se dire attends concrètement t'es pas plus maladroit qu'un autre t'es pas plus nul qu'un autre t'es pas plus voilà et concrètement tu peux aussi simplement te dire ben moi j'ai envie de ça 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 et du coup comment je peux y arriver simplement c'est vraiment l'idée de ne pas se perdre dans des complications voilà et une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a dépassé le doute la peur voilà une fois qu'on a monté des stratégies se lancer concrètement avec ces stratégies voilà c'est après là j'ai pris un exemple de travaux mais après vous l'adaptez on va prendre un exemple un peu moins concret si jamais j'ai un problème émotionnel je ne sais pas comment réagir dans une relation par exemple et bien on nous dit ici on nous dit il va y avoir du mouvement en fait il faut que tu changes ton angle de vue et c'est ça qui te fera redevenir finalement positive comment dire c'est ça qui fera revenir l'abondance en fait et la positivité c'est ça c'est en changeant d'angle de vue en arrêtant de me dire oui mais parce qu'en fait la personne mais en me disant attends moi qu'est-ce que je ressens moi quel est mon besoin profond à moi et du coup quand on change profondément d'angle de vue quand on a cette réflexion structurée et qu'on arrête de se perdre dans oui mais moi parce qu'en fait je me voyais plutôt comme ça et puis moi j'imaginais qu'on pourrait faire ci et puis parce que l'arbre c'est qui j'étais qui je suis qui je serais et donc là il faut choisir une branche il faut choisir une voie ça veut pas dire qu'on pourra pas revenir en arrière mais ça veut dire que là il faut se concentrer sur quelque chose voilà et ce quelque chose doit être soi en fait on doit se mettre au centre et on doit éclairer avec sa propre lumière une fois qu'on a dépassé nos peurs et nos doutes par rapport à ça et bien il faut monter des stratégies encore une fois et acter les choses voilà c'est un peu long en ce lundi mais il était assez riche je trouve ce tirage alors lundi on a fait ça fait beaucoup voir ah j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet ah j'en ai même trop j'en ai beaucoup nous avons tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura de voir vers quelle direction cette ou ses relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider il a été un peu long mais on va essayer de faire plus court le reste de la semaine je vous embrasse très fort et on se dit à demain salut 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 Sous-titrage ST' 501